Salut les champions et bienvenue dans votre nouvelle séance d'entraînement du programme Online Training de la Juventus Académie Casablanca. J'espère tout d'abord que vous allez bien et que vous portez bien ainsi que vos familles dans cette période. Avec le coach à messe aujourd'hui, on va faire plusieurs exercices pour votre séance avec quatre parties. Tout d'abord un échauffement avec ballon, ensuite on fera le skills training comme d'habitude je pense que maintenant vous le connaissez et enfin le challenge comme chaque semaine. Et à la fin, la quatrième partie de votre entraînement aujourd'hui sera un apprentissage d'une notion tactique. Sans plus attendre, on commence la séance. Go l'échauffement ! Donc tout de suite notre séance avec l'échauffement. Aujourd'hui un échauffement avec deux grandes parties. Une partie sans ballon avec un travail notamment sur les appuis, la coordination et la rapidité et l'agilité. Puis ensuite un travail avec ballon qui sera un travail de jonglerie. Tout de suite la présentation et la démonstration avec le coach MS. Pour mettre en place ce travail, vous avez besoin de créer deux surfaces en les limitant soit par une corde, soit comme ici à l'écran, avec des pailles que nous avons disposées les unes à côté des autres. Le travail d'agilité se fait avec la pointe des pieds, toujours, avec plusieurs exercices présentés par le coach. Passez à travers de cette ligne sans toucher la ligne et sans défaire la continuité de cette ligne. Deuxième travail, la jonglerie. Comme vous le voyez à l'écran, le pied d'appui est stable. Gardez le genou du pied d'appui toujours fléchi afin de faciliter l'équilibre et le contrôle du ballon. La surface du jongle, privilégiez toujours la semelle. Maintenant qu'on a fait l'échauffement, passons à l'individual skill strain. Aujourd'hui, des techniques de dribble avec au menu plusieurs techniques, qu'elles soient modernes bien sûr, comme le cut à la Ronaldo ou encore des dribbles mythiques de crève. Je vous laisse tout de suite avec les démonstrations et le coach Alain. Premier mouvement, le Ronaldo Chop, qui consiste à faire une feinte en tapant le ballon avec l'intérieur du pied en passant la jambe d'appui devant le ballon en l'air. Prochaine technique, le Roll Into Step Over avec un intérieur cut turn. C'est une technique de dribble qui consiste à passer la jambe au-dessus du ballon pour effectuer une feinte et ainsi, avec la jambe opposée, un intérieur du pied pour envoyer le ballon dans l'autre direction. Prochain mouvement technique, le Roll Into Reverse de crève. Cette technique permet d'inverser la direction du ballon en effectuant un tour en l'air sur soi-même et une touche de balle pour envoyer le ballon dans la direction opposée. Trois techniques à la suite avec l'élastico, le Ronaldo Chop et le L-Shape. Prochain enchaînement de technique avec le U-Shape, suivi du crève, ainsi que le Step Over avec extérieur cut turn. Dernier exercice de notre Individual Skills Session, le travail avec mur et ballon. Vous pouvez aussi utiliser pour cet exercice un garage ou une surface dure. A la réception du ballon, vous devez utiliser le pied pour faire une touche de balle, suivi d'un mouvement en aile. Pour réaliser ce mouvement, vous devez utiliser la semelle du pied de contrôle du ballon et le faire passer derrière le pied d'appui. Ternière partie de travail technique d'aujourd'hui, le challenge bien sûr. Aujourd'hui, avec un challenge et le coach Anes qui va vous le présenter tout de suite. C'est parti ! Votre challenge aujourd'hui consistera à enchaîner le maximum de dribbles que vous aurez appris pendant la séance et d'autres techniques que vous connaissez dans l'espace limité que vous avez. C'est parti ! Pour terminer votre séance d'entraînement online, je vous propose maintenant une séance tactique avec un processage et une nouvelle leçon tactique. C'est parti ! Chers joueurs, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les mouvements individuels offensifs. Nous allons voir ensemble une seule notion tactique. Alors, cette notion, il s'agit de l'amplitude. C'est une action réalisée dans la largeur du terrain avec pour objectif 1. Élargir la zone d'attaque 2. Faciliter l'existence de plus grands espaces Non seulement sur les côtés, mais aussi dans les zones centrales où l'espace entre les joueurs est plus grand. Alors, voyons sur le schéma suivant ce qu'est l'amplitude. Notre équipe est représentée sur le schéma par la couleur jaune. L'équipe adverse est la couleur bleue. Alors, le ballon est au niveau du gardien de but. Ensuite, alors, que va faire l'équipe, mon équipe, pendant cette action ? Alors, tout d'abord, comme on a pu le voir, les deux arrières ont élargi sur la bande, c'est-à-dire sur la ligne de touche, que ce soit l'arrière gauche ou l'arrière droite. Ensuite, on va voir l'action des deux défenseurs axiaux. Et on peut voir qu'ils ont également écarté en dehors de la zone dangereuse, qui est le carré devant le gardien de but. Par la suite, on va voir également l'action des joueurs qui sont plus axés sur le secteur offensif. Et comme on pourra le voir, les deux milieux, centrés, vont aller plus vers les bandes, c'est-à-dire les lignes de touche pour écarter et donner de l'espace de jeu. Voilà, c'était donc la notion tactique du jour.